Elisabeth Buffard Relecteur d'Orient La parole est à l'Arabie de Razi Mhiri Bonjour à la manière de Razi Mhiri et pas à la manière des autres. Si Ahmed Masmoud nous a fait voyager à l'international et Razi nous a fait rêver avec ses projets de cadre de vie agréable, je vais vous ramener vers quelque chose de tout à fait terre à terre, basique, je vais vous ramener vers l'agriculture, vers la terre, et je suis sûr que tous, vous êtes tous jeunes, vous êtes tous orientés vers la nouvelle technologie, vers l'internet et le futur, mais je suis certain que tous, vous avez de près ou de loin, vous avez été confrontés à l'agriculture, à l'oliveret et aux oliviers, parce que c'est à Tavik chez nous les Sfaxiens, et toutes les familles Sfaxiens ont été de loin ou de près touchées par cet héritage, par ce patrimoine-là. C'est très simple, je vais vous parler d'une expérience, la mienne, très modeste, mais en même temps qui m'a appris énormément de choses. Cette expérience a commencé en 87, en 87, un fameux novembre 87, qui m'a ouvert des espoirs extraordinaires, et qui m'a fait revenir en Tunisie, parce que je devais partir en Australie à l'époque. Et j'ai décidé de retourner. Et à Sfax, à la région, et non pas à Tunis, comme beaucoup de jeunes qui rêvent de partir après le bac, j'ai décidé de revenir à Sfax, parce que j'aime ma région. J'ai passé six mois... Semhouni, je me présente, je suis médecin vétérinaire de formation. Donc, j'ai fait des études par amour d'une profession, et au bout d'un certain temps, j'ai fini mes études, j'ai décidé de choisir un métier par passion. Donc, deux choses tout à fait différentes. Rjat l'elfleha. J'ai passé six mois, j'ai essayé de voir le commerce, de tâter l'industrie, ça ne correspondait pas du tout à mon tempérament et à mes souhaits, en quelque sorte. Je me suis dit, j'ai envie de faire de l'agriculture, et je me suis lancé dans l'agriculture. Mais je me suis lancé dans l'agriculture, qui m'a dit, Sid Ahmed, avec rien du tout, en tant que pionnier. J'ai décidé de commencer, et j'ai commencé. Alhamdoulilah, ça a été possible, ça a été réalisable, et quand on veut quelque chose, c'est très très facile d'y aller. Donc, les jeunes, première leçon, les jeunes, si vous avez fait des études de droit ou de tout ce que vous voulez, ce n'est pas grave si vous changez d'orientation, si vous vous retrouvez pâtissier, parce que c'est une très très belle provision. Donc, ça veut dire que vous l'aimez. Bon. J'ai commencé l'agriculture de nos grands-pères. L'olivier, l'olivier en sec, l'olivier à 24 mètres. Il y a eu des années de prospérité, il y a eu des années extraordinaires, qui m'ont permis vraiment d'avancer très très vite et d'aller rapidement. Je me suis lancé dans l'huilerie, enfin dans l'industrie de l'huile d'olive. J'ai développé ça, et puis petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Les années de sécheresse devenaient de plus en plus fréquentes. Les gens s'éloignaient de plus en plus de la terre. Ceux qui vivent dans les campagnes, je ne parle pas de nous, la plupart des sphaxiens qui possèdent l'olivier sont des propriétaires et non pas des agriculteurs. C'est très différent. Donc, ils ont un patrimoine qui leur apporte tous les ans quelque chose. Une fois par an, ils vendent la récolte sur pied, et c'est les autres qui font le travail. Moi, c'était tout à fait différent, parce que vraiment, c'était l'attache à la terre. Je suis issu d'une famille d'agriculteurs, donc j'aime ça. J'ai grandi dedans, j'ai grandi parmi les oliviers. Bon. Bad, j'ai commencé, ça devenait vraiment palpable. Les années de sécheresse devenaient de plus en plus fréquentes, de plus en plus fréquentes. Et puis, une deuxième étape, 2001. Je me suis payé trois années de sécheresse, et j'ai compris une chose, c'est que je ne pouvais pas continuer comme ça. J'avais développé un capital important, mais ce capital, quelle que soit son importance, ne suffira jamais, parce que quand il fait sec, que vous ayez 10 000 pieds d'olivier ou que vous ayez 100 pieds d'olivier, c'est la sécheresse. Donc, rendement nul. Et j'ai compris une chose, c'est que je devais développer ce projet-là. Et j'ai compris une chose, c'est que sans l'eau, rien ne pourra plus jamais être possible. En 2001, donc, j'ai commencé à faire des pieds et des mains, à faire, à creuser, à tout, je n'ai pas trouvé. Bon, finalement, ce n'est qu'en 2004 que j'ai réussi à trouver de l'eau. Par un concours de circonstances, j'ai réussi à développer un nouveau projet. Et en même temps, parce qu'en fabriquant cette huile d'olive, ils disaient qu'il n'y a pas de l'eau, mais finalement, ce n'est pas vrai. J'ai fait un tour méditerranéen, je me suis baladé partout, j'ai fait l'Espagne, enfin, vraiment, le voyage initiatique de l'huile d'olive. De la Turquie à l'Espagne, toute la côte nord, et la côte sud aussi, le Maroc. Donc, et j'ai compris une chose, c'est que notre huile, on restera toujours tributaire des autres, donc des Européens, si on veut la commercialiser. Et j'ai eu envie d'essayer une expérience, et c'est cette expérience dont je vais vous parler en quelques mots. Ça va, j'ai largement le temps. J'ai pris les différents goûts d'huile d'olive qui existent dans le monde, enfin, en Méditerranée, plus précisément. C'est une huile douce, c'est une huile très, très plate, et les sphackiens l'aiment comme ça. Bon, c'est vrai, en quelque sorte, parce que je me suis rendu compte que les Français, à Paris aussi, adorent cette huile-là. Mais, à côté, il y a des huiles qui sont extraordinaires. Ils ont fait la réputation de la production italienne. C'est des huiles qui sont très, 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 très fruitées, qui ont une amertume certaine, qui ont une très belle couleur vive. Et, je me suis rendu compte qu'au nord de la Tunisie, il y a des terroirs, il y a des régions qui produisent de ces olives-là. Notre huile de sphacks est une huile qui, malheureusement, n'est pas stable dans le temps. Au bout d'un certain temps, ça devient juste une matière grasse. En été, par exemple, au bout de quelques mois, l'huile sphackienne devient complètement fade. Elle n'a plus aucun support gustatif. Elle perd toutes ses qualités organoleptiques. La flaveur, le goût, c'est un peu d'aujourd'hui. Et c'est dommage, parce que quand on apprécie un beau poisson grillé, c'est dommage qu'il ne soit pas accompagné d'une très, très bonne huile qui prend le palais et en même temps l'odorat. J'ai découvert en Grèce une variété d'olive qui s'appelle la koronaïki. Cette variété d'olive, j'étais en Crète le mois d'août. Au mois d'août, on m'a fait goûter une huile. On dirait que cette huile a été fabriquée le jour même. Je me suis renseigné, on m'a raconté la variété koronaïki. Et j'ai décidé de l'introduire à ce fax. Moralité, j'ai fait un mélange, j'ai fait une parcelle en intensif, en semi-intensif, parce que malheureusement, l'eau n'est pas vraiment d'excellente qualité et très, très abondante. J'ai décidé de planter ces trois variétés. Donc, la variété Shumlali par affaire sentimentale, la variété Chetui du Nord, qui apporte un goût et un fruit est extraordinaire. En plus de ça, elle donne une huile qui n'est pas figeable, donc en hiver, elle ne fige pas. L'huile reste toujours fluide. et la koronaïki pour améliorer les qualités physico-chimiques de l'huile. Donc, ça donne une huile beaucoup plus stable dans le temps et c'est une huile qu'on peut garder même pendant deux ans. Et j'ai travaillé là-dessus. C'est beaucoup de sacrifices. Quand on vit au contact de la terre, on apprend d'abord l'humilité. On apprend deuxièmement la modération. On ne peut pas se permettre d'être vraiment expansif dans nos dépenses parce qu'on est obligé de penser à aujourd'hui et à demain. Et on ne peut pas faire de business plan, malheureusement, qui m'appelle Ahmed sur 50 ans parce qu'on ne sait jamais ce que va nous réserver l'avenir. Mais en même temps, c'est un métier qui est excessivement enrichissant, qui apporte des satisfactions magnifiques, à la khater, quand on est au contact de la nature, quand on est au contact d'un arbre, dont on ne sait jamais qu'est-ce qu'il va nous réserver dans un mois ou dans deux mois ou dans une année. C'est une expérience qui est magnifique, vraiment très, très, très riche. On a fini ce projet. Ça a très, très bien marché. Alhamdollah, au bout de huit ans. Donc, j'ai commencé en 2004. En 2013, maintenant, ça commence à devenir important, ça commence à devenir productif. et vous aurez l'occasion de goûter tout à l'heure. J'ai amené des échantillons en huile puisque vous déjeunez tous ici. Ça vous permettra d'avoir une idée sur ce mélange de variétés. Vous pouvez me demander mais pourquoi ne pas acheter les huiles d'une région ou d'une autre et mélanger tout ça sur place et faire un produit selon les proportions qu'on veut avoir. Un produit, il correspondra exactement aux normes de notre campagne de commercialisation. On prend le compte parce que quand vous produisez sur place, quand vous produisez sur place, ça vous permettra de contrôler tous les facteurs. Les facteurs de maturation des fruits. Ça vous permettra de contrôler aussi à quel moment vous allez cueillir pour corriger si c'est trop fruité, si vous voulez réduire le fruité, donner... Bon, c'est très technique. je pense que ça ne peut pas intéresser tout le monde mais... Et puis, en plus de ça, ça permet de développer quelque chose qui est très très à la mode aujourd'hui qui est la notion d'appellation et de terroir. Une appellation d'origine contrôlée donc tel produit, telle huile vient de telle origine, de telle place, vous savez exactement ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de mettre dans vos bouteilles et là, personne ne peut dire quoi que ce soit. D'une part. D'autre part, ce produit-là, ce produit-là, il sera constant dans le temps et l'espace. En supposant que vous importez des huiles du Nord, ces huiles-là peuvent très très bien une année de sécheresse au Nord être absente. Donc, vous ne pourrez pas produire. Or, dans la continuité de la commercialisation, si vous n'êtes pas capable d'assurer le même produit régulièrement, votre partenaire commercial, vis-à-vis de lui, vous ne serez plus fiable. Donc, vous serez obligé de travailler autre chose. Une fois qu'on a fini ce projet, une fois que j'ai terminé cette réalisation de projet, et grâce à une personne qui m'est très chère et qui travaille beaucoup dans le tourisme alternatif à Sfax, j'ai fait connaître cette partie de la ville, cette partie de la région plutôt, à tous les visiteurs étrangers qui ont la possibilité de passer par Sfax. On les amène à la campagne, on leur fait visiter la région, ils découvrent le travail de la terre à la Sfaxienne parce que les techniques de culture ont été développées sur des dizaines et des dizaines d'années par nos grands-pères pour sauver l'humilité, pour sauver le peu de pluie qui tombe tous les ans et je me suis dit pourquoi pas ne pas développer le côté agrotourisme à côté de ça. Et c'est ce que j'ai commencé à faire depuis deux ans. Je reçois régulièrement des visiteurs on a reçu des gens d'un peu partout du monde, du Canada, d'Australie, d'Europe, enfin, vraiment de partout et ces gens-là ont été vraiment, vraiment, vraiment éblouis par la richesse de notre région. Et à une certaine personne qui était très, très contente quand elle a entendu dire qu'au bac on quittait Sfax, je dis que vraiment Sfax est une région très, très riche, qu'il y a tellement à faire, qu'il y a tellement à exploiter et je vous assure qu'avec tout ce que vous avez entendu de ce que nous a raconté Razi, de ce que va nous raconter Mohamed Gouide, de ce que va vous dire Asma, de ce que nous a dit Ahmed, il y a tellement à faire Sfax, il y a tellement à faire. Il suffit de ne pas être borné, il suffit de ne pas se limiter à quelque chose et il suffit d'avoir un peu de passion et d'être très patient aussi. Donc, oubliez cette idée de vouloir quitter Sfax pour aller ailleurs, c'est très beau d'aller ailleurs, il faut voyager, il faut partir. J'ai visité 34 pays mais chaque fois je suis très content de revenir chez moi parce que ce que je peux faire ailleurs je dois le faire chez moi et c'est à vous les jeunes, je pense que je suis le plus âgé de tous là mais je vous assure qu'il y a tellement à faire chez vous et vraiment, je vous lance un appel, il y a deux choses. D'abord, ne vous limitez pas aux études que vous avez faites, on doit faire les études pour le plaisir mais on doit travailler par passion, on doit aimer ce qu'on est en train de faire si on veut le réussir. D'une part, d'autre part, il y a un patrimoine extraordinaire qui s'appelle le livret de Sfax, nous avons 5 millions d'olive, en principe, on a déjà parlé avec Asma, il faut absolument tenir bon et les inscrire au patrimoine de l'humanité parce que c'est une livret unique au monde. Cet livret, quand vous survolez le livret de Sfax, ses alignements sur 24 mètres, c'est quelque chose de magnifique, c'est une mer, un océan, et c'est dommage, c'est dommage parce que tout le monde possède là quelque chose. C'est dommage de la laisser tomber, de l'oublier et vraiment de la laisser crever. Vraiment dommage. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Je pense que il me reste 4 minutes, je les offre aux prochains candidats. Applaudissements ... 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 Merci.